Madame, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, chers collègues, la question centrale c'est quelle police nous voulons et pourquoi faire ? Tout le reste, c'est anecdotique. Et ce projet de loi, pardon, cette proposition de loi, vous voyez, je fais un lapsus moi-même sans doute un peu révélateur. Ne répond pas à cette question. Elle vient flouter les différences entre police nationale, police municipale, entre les fonctions régaliennes et les fonctions de sécurité privée, faisant en sorte qu'on ne sait plus qui peut faire quelle mission, à quel moment et dans quel cadre. Ce qui est au détriment de tout le monde et d'ailleurs aussi de l'autorité judiciaire. Pourquoi on vous bassine avec les questions d'escalade et de désescalade ? Pourquoi ? Parce que la désescalade, elle est dans l'intérêt des personnes qui sont victimes de violences, c'est-à-dire par exemple dans le maintien de l'ordre, des manifestants, mais aussi des policiers et de la société en général. Nous avons tous intérêt à poursuivre la désescalade. Et ce texte, en allant dans cette rhétorique, par exemple, de guerre des images, est un texte d'escalade. C'est un texte d'escalade. Et sur l'autorité, oui, chers collègues, nous sommes pour que la police nationale et la gendarmerie nationale aient de l'autorité. Mais l'autorité, ce n'est pas un effet de manche d'estrade en disant je les protège, regardez, on les applaudit à chaque fois qu'ils font des bonnes actions, etc. L'autorité, c'est quand la personne qui est en face de vous vous respecte. Et qu'elle vous respecte parce que vous-même vous respectez un certain nombre de règles démocratiques, déontologiques, et que vous faites en sorte que le respect ne puisse pas s'imposer avec une matraque, mais qu'il soit de fait, en tant que tel, logique, légitime, normal. Et quand vous basculez dans l'escalade, vous perdez de l'autorité. Quand vous allez dans une fuite en avant en mettant des moins disproportionnés, vous perdez de l'autorité. Quand vous empêchez qu'on puisse contrôler l'action de police en la filmant, vous lui faites perdre de l'autorité. Vous lui faites perdre de l'autorité. Voilà pourquoi ici les défenseurs de l'autorité et du respect envers les policiers et les gendarmes qui font leur travail normalement dans le cadre des règles déontologiques, ils sont de ce côté de l'hémicycle et pas de celui-là, ni en face de nous. Je l'affirme, je l'affirme, et nous l'affirmerons à chaque fois que c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'intelligent sur les questions de police ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'intelligent sur les questions de police ? Il y a une mission intéressante en ce moment sur l'organisation des CLSPD, vous savez, les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas temps de mettre une partie qui n'existe pas dans les CLSPD, à savoir les habitantes et les habitants, pour qu'ils puissent exprimer leurs besoins de sécurité ? Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'une fois par an, en plénière, ils puissent dire ce qu'ils attendent de leur police, qu'elle soit municipale ou nationale d'ailleurs ? Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée ? Vous croyez que c'est dans ce texte ? Absolument pas, hors-sujet. La question du contrôle, le contrôle de l'action de police, elle est dans l'intérêt des policiers et des gendarmes. C'est leur propre assurance d'avoir de l'autorité. Vous croyez que l'IGPN donne toutes les garanties en termes de contrôle ? Prenons en exemple l'exemple de Steve Canisseau, mort à Nantes. Dans les circonstances que vous connaissez, il aura fallu une enquête en plus de la police judiciaire pour avoir les faits exacts de ce qui s'était passé. Et enfin, on a commandé une enquête de l'inspection générale de l'administration pour savoir quelles étaient les responsabilités de la hiérarchie, puisque l'IGPN n'avait rien fait de tout ça. Et vous voulez que les gens consentent à l'autorité ? Et vous voulez que les gens consentent à l'autorité ? Donnez-vous-en les moyens. Alors, justement les moyens. Les moyens. 9 mois de formation plutôt que 12 mois pour les gardiens de la paix. Je rappelle que c'est le terme, gardiens de la paix. Et ça depuis 2015. Qu'avez-vous fait pour revenir à 12 mois de formation ? Rien ! Combien d'écoles vous avez ouvertes ? Zéro ! Vous recrutez les gens à 6 de moyenne pour une formation bâclée et vous les envoyez dans les quartiers les plus difficiles. Et vous voulez qu'il en ressorte le meilleur ? C'est impossible. Et ça, c'est votre responsabilité. Je vous rappelle, monsieur le ministre, que c'est vous qui gouvernez. Pas nous. Mais si vous vous laissez de votre place, on la prend volontiers, comme vous le savez. Parce que vous continuez et vous perpétuez une doctrine qui est très claire. Celle d'une police de projection, où on a fait des hôtels de police qui concentrent tous les moyens. On a supprimé les commissarats de proximité. Vous appelez le 17, on se projette, on intervient. Ce n'est pas ça le sens du métier de policier. En tout cas, ce n'est pas que ça. Et si vous le réduisez à ça, alors ce n'est plus la police nationale. C'est autre chose. C'est autre chose. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est une véritable police de proximité. Voilà en quoi nous sommes différents. Ce n'est pas que nous n'aimons pas la police, nous aimons l'activité de police en ça qu'elle doit être républicaine et de proximité. Voilà les différences qui nous opposent, monsieur le ministre. Et vous nous aurez en opposition pendant quatre jours, peut-être plus qui sait.